Lors de l'édition 2011 du Festival international de géographie, Thibaut Chaguet avait proposé un projet intitulé Inferno. Il s'agissait de créer une grande céramique et de la cuire, trois jours durant, dans les jardins de la Tour de la Liberté. L'œuvre est achevée, il reste encore à lui fabriquer un support métallique qui lui permettra de voyager et d'être exposé. Pour cela, l'artiste a fait appel au savoir-faire de l'atelier chaudronnerie du lycée Georges Beaumont. L'œuvre de Thibaut Chaguet sera ensuite inclinée et deviendra visible même dans ses parties internes. Au printemps, elle sera exposée au musée La Piscine de Roubaix, avant de revenir probablement à Saint-Denis-des-Vosges. Naturellement, je me suis adressé au lycée Beaumont où je connais quelques-uns des professeurs pour avoir travaillé déjà sur d'autres projets avec eux. La réponse a été tout de suite favorable. On a entamé le travail avec Fabrice Perrin il y a maintenant deux semaines et demie. Alors nous, on essaye de le seconder dans son œuvre en utilisant toutes les machines qui sont mises à notre disposition pour fabriquer un sarcophage. Alors les différentes étapes, donc dans un premier temps, on reproduit avec du papier un gabarit qui épouse parfaitement la pièce. Donc sur cette machine, on a un œil électronique qui va suivre le tracé, la différence entre le blanc et le noir et qui va de ce fait, comme un pantographe, guider la torche plasma qui est ici. Et la torche plasma, en fait, elle va découper le métal au gabarit. Une fois qu'on aura découpé ce métal, on va reprendre la pièce. Elle sera pratiquement finie, on va l'ébavurer, on va l'ébarber et on va l'ajuster. Et une fois ajustée, il suffira de la souder, de faire quelques points de soudure pour la maintenir en position. Et ensuite, on effectuera des cordons de soudure. C'est intéressant parce que moi, je ne travaille pas le métal habituellement. Et ça oblige à réfléchir complètement différemment de ce qu'on le fait en terre. Maintenant, l'aspect final va donner le sentiment que le métal a contraint la pièce en terre. C'est-à-dire que la découpe telle qu'elle a été faite suit exactement la forme de terre. Et on a l'impression, ou on aura l'impression quand la pièce sera présentée, que c'est le métal qui l'a écrasé. Et je pense que ça va être assez intéressant. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que là, on voit l'extérieur de la sculpture. Mais c'est l'intérieur qui est important pour moi. L'intérieur est fait d'une matière très craquelée, déjà. Plus les fissures qu'on voit là, depuis l'extérieur. Il y a un sentiment de quelque chose d'assez violent. Et il y a des éléments qui apparaissent là, en surface, qui, de l'autre côté, sont en fusion, donc qui ont fondu. Et qui donnent encore plus l'idée ou le sentiment de cette fusion qui peut peut-être faire penser à l'enfer, je ne sais pas.